bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vous montrerai comment passer très rapidement d'un modèle 3d réalisé par procédé photogrammétrique en metashape à un modèle 3d en sketchup donc autrement dit comment exporter un modèle 3d réalisé par procédé photogrammétrique en metashape en sketchup donc il faut chercher vous comprenez très bien tout de suite qu'il faut trouver un moyen de faire dialoguer les deux logiciels qui je vous rappelle sont deux logiciels les deux propriétaires et qui ont des formats natifs particuliers et principe ne pourrait pas dialoguer donc il faut trouver un fichier de change cela existe et je vais vous le montrer immédiatement donc tout d'abord rappelez-vous on est ici face à un modèle qu'on a réalisé ensemble c'est un modèle d'une figurine intercuit qu'on a très 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 rapidement donc voyez le nombre de faces est relativement bas et de sommet aussi la résolution du modèle n'est pas extraordinaire mais peu importe ce que l'on souhaitait c'était d'avoir un modèle 3d qui fonctionne qui soit propre qui soit bien fait qui soit à l'échelle et qui soit aussi orienté selon les axes ce modèle est à l'échelle si vous allez suivre les cours en ligne et bien vous allez voir qu'à un moment donné nous avons placé des repères pour faire en sorte que ce modèle soit mis à l'échelle en est tout en utilisant la règle qui se trouvait derrière le modèle et qui était prise justement photo pour pouvoir par la suite mettre à l'échelle notre modèle donc on va se remettre en vue orthographique son perspective mais peu importe on s'en fiche que là on n'est pas en train de travailler sur une tâche et mais plutôt sur comme je veux dire la combinaison si vous voulez des deux logiciels mais tâche et sketch up que vous voyez sur la fenêtre dans la fenêtre à droite alors la première chose à faire c'est d'aller vérifier sur la sketch up ce que l'on peut ce que l'on peut faire c'est à dire alors pardon commençons par mettre à chaque plutôt il faut si on enregistre sous je vais faire un peu toute la comment dire je vais voir un patient revue toutes les étapes pour que ça soit plus clair donc voyez le format natif de metashape c'est un format clôt si vous voulez une psx qui est probablement sur l'intercession des initiales de photoscan là le nom ancien de metashape et donc si on cherche cela on on sketch up dans les fichiers les formats que l'on peut apporter vous ne le trouverez pas vous allez voir il n'y en a pas ok bon compé en portée du 3ds d'aï du dm dwg qui est autocad dxf de kmz de google earth stl ça évidemment comprenez bien c'est pour l'impression 3d puis vous voyez il ya obj mais attention parce que normalement et je tiens à le préciser normalement ce ce format là n'est pas prévu par défaut si vous le voyez sur mon ordinateur c'est parce que j'ai installé un plugin une extension et c'est d'ailleurs ça qu'on va faire ensemble dans quelques instants on cela n'existe pas d'habitude vous avez en revanche tous les restes toutes les les jpeg les png les psd photoshop les tifs qui est déjà et les bm bitmap donc tout sauf ce qu'ils nous font si on enregistre un pays sexe psx pardon donc on revient maintenant sur le metashape et voir si on peut exporter non pas au registre et sous mais exporter alors là il nous propose plusieurs possibilités en l'occurrence ce dont on a besoin c'est le modèle 3d on pourrait se limiter tout simplement exporter des points oui et ça c'est une une étape dont on parlera non pas maintenant mais lorsqu'on prendra on examinera le fonctionnement d'un autre logiciel mesh lab et là pour le coup il sera nécessaire d'exporter notre modèle 3d sous forme de point et on est elle aille play format play d'accord vous avez aussi d'autres possibilités mais on va pas les évoquer tout de suite pour l'instant on se on laisse tomber cette étape parce qu'on y reviendra donc on va sur l'exportation cette fois ci on exporte la totalité du modèle pas que les points et là par défaut vous voyez qu'il vous propose le play aussi mais par défaut ils vous proposent le budget ça c'est le format qui pourrait qui pourrait mettre de passer directement de mesh metashape à sketchup vous me dites mais comment et bien pour que cela marche il faut installer dans sketchup parce que contrairement à moi vous ne pouvez pas le faire il faut installer deux plugins que moi même j'ai installé et qui vous permettent enfin dans sketchup de pouvoir importer des fichiers obligés comme on installe des plugins les plugins on les on les installe ici dans l'extension manager c'est là qu'il faut aller chercher des plugins qui vous permettront d'importer les les objets notamment il s'agit de ce plugin là tt libre et quad face tous d'accord les deux or il n'est pas possible de le retrouver ici c'est à dire que si je vais chercher je vais faire un test on sait jamais un quad face tous si je vais d'un pardon pas ici si je vais dans les extensions warehouse et je vais chercher ce plugin commençons par quad face quad face tous voyons c'est où il existe si lui celui-là l'a trouvé par contre le le tt je voudrais pas oui c'est ça par exemple le deuxième il ne trouve pas alors moi j'ai fait oui c'est vrai qu'il ya un tt libre avec un exposant peut-être que ce soit le problème je n'en sais rien mais vous voyez bien qu'en réalité quand on cherche les mêmes plugins sur le site internet et bien deux warehouses exactement la même chose on le trouve donc moi ce que je vais faire je vais vous déposer sur les pieds les deux liens d'accord comme ça sera plus simple de downloader de télécharger les deux plugins parce que dans ce cas là l'installation se fera de manière un peu différente alors le quad face tous sont peut le faire directement depuis notre ordinateur depuis l'interface de gestion des extensions de warehouse de sketchup mais tt libre c'est un peu plus compliqué donc on va vous pouvez le télécharger vous allez avoir un fichier rbz d'accord et la même chose pour le quad face tools un fichier rbz puis me dit et on fait quoi avec et bien c'est très simple on va dans les extensions dans les extensions donc dans les extensions manager et là on va cette fois ci on va pas le chercher mais on va installer donc on fait install on va chercher dans les téléchargements vous voyez les deux plugins moi je les ai déjà installés donc je évite de le faire mais enfin on va essayer on va ouvrir et le plugin sera installé quelqu'un est donc voilà une fois qu'il est installé normalement si tout se passe bien un nid vous devriez redemarrer votre logiciel mais d'habitude c'est pas nécessaire vous allez pouvoir importer désormais des fichiers obligé donc et vous voyez que d'ailleurs à côté de obj files vous lisez quad face tools qui renvoie justement au plugin qu'on va d'installer il est très important savoir que ce plugin est bien plus disant est une utilité bien majeur que la simple que le simple la simple apportation de fichiers obligé c'est un plugin extraordinaire qui permet de travailler sur les quad face non rappelez vous la différence entre les tristes et les quads c'est c'est quelque chose dont on a parlé en cours je vais pas revenir en ce moment là dessus mais on discutera du plugin et des autres fonctionnalités intéressantes de ce plugin je tiens à vous préciser que normalement si vous faites des recherches même sur le net et vous cherchez justement comment importer des obj on on sketch up bah la plupart du temps vous tomberez sur une autre extension qui n'est pas celle que je viens de vous montrer mais qui est une extension produite par une société qui est sans doute à la vanguard qui est celle là donc qui est la sim lab sim lab alors vous voyez moi même je l'ai moi même je l'ai installé ça fait désormais deux mois ou trois mois sim lab obj importer elle était très bien le problème c'est qu'elle a duré 30 jours et que toutes les les extensions tous les plugins produits par la société sim lab qui sont extraordinaires parmi ces plugins il y en a un qui est super dont on parlera lors d'un prochain cours celui qui permet d'exporter les fichiers en pdf 3d et bien tous ces plugins c'est bien dommage ils sont payants moi je l'ai installé et juste avant de donner ce de registrer ce cours je suis allé faire un petit tour sur ce plugin pour voir si ça marchait encore alors regardez ce qui se passe quand je vais dans les extensions installé sim lab obj importer et bien je vais faire import et ben voilà voilà qu'ils me demandent de l'acheter ou d'utiliser une le logiciel l'extension le plugin en version dc on comprenait très bien ce n'est pas une bonne solution parce que ça marche pendant 30 jours et puis on est malheureusement en difficulté on peut plus rien faire avec donc on est un peu comment dire dans une impasse et moi j'essaie donc de tout j'essaie de trouver une solution qui soit beaucoup plus simple et c'est pourquoi je vous aurais même pas parlé mais en réalité je vous le dis parce que si vous cherchez sur des tutoriels en ligne ou ailleurs enfin vous allez tomber souvent sur ce sim lab qui j'assiste est une super société qui est qui élabore des plugins extraordinaires ils sont tous payants or le prix franchement il faut le dire c'est des pays assez correct c'est je pense autour des 40 50 euros je me souviens plus mais enfin si on commence à acheter à installer tous les plugins sim lab ça va faire beaucoup donc voilà essayons de trouver des solutions alternatives donc je ferme et je reviens ce qui était le but de cette de ce cours autrement dit l'exportation d'un cliché obj de metashap et son importation on a déjà dit que ce modèle metashap est à l'échelle il faut juste l'exporter bon alors quand on exporte et là aussi il faut travailler de manière propre manière intelligente quand on exporte un modèle 3d en obj un format obj il faut d'abord créer un petit dossier pourquoi parce que le format obj obj se compose à la fois du fichier obj d'un fichier de texture texture et donc un fichier jpeg éventuellement c'est à vous de choisir la résolution la compression pardon le format de compression et d'un fichier mtl pour le fichier mtl marseille marseille qu'est ce qu'il ya avec le thierry et lyon le fichier mtl est un fichier qui vous pouvez considérer comme une sorte de complément de deux 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 du format obj c'est à dire que c'est un fichier qui contient des informations relatives à votre fichier obj comme par exemple la coloration la texture des enfants des informations sur la coloration sur la texture sur la par exemple aussi la réflexion optique donc nous nous en pression n'est pas rien de de grave vous l'aurez vous le gardez vous le stockez dans votre dossier c'est pourquoi on va maintenant certes exporter notre modèle en obj mais avant de le faire clic droit nouveau dossier et enfin figurine et vous savez que j'aime pas du tout les espaces donc même si c'est pas grave de le mettre dans ce cas là on évite et donc on va enregistrer dans ce dossier notre voilà j'ai d'abord créé un dossier qui s'appelle figurine obj et maintenant je vais créer le fichier obj je vais le nommer j'enregistre là vous voyez il me demande les cordon coordonnées je vais rester sur les coordonnées zéro 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 de metashape ce qui fait en sorte que mon modèle s'affichera très vraisemblablement aux coordonnées zéro 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 de sketchup si vous modifiez les coordonnées vous allez modifier aussi la position mais c'est strictement rien dans ce cas là sauf si évidemment c'est un modèle géo référencé mais là on rentre dans un autre discours et puis vous voyez la couleur des sommets les normales des sommets l'exportation de la texture jpeg pengettif etc donc tout cela va se vous allez exporter à la fois un fichier jpeg mais dans le fichier mtl vous allez avoir ces informations là qui concerne plutôt les la couleur des sommets les normales je pense que sur les normales on va aussi faire un petit topo dans les jours à venir bon donc c'est bon là vous pourrez ajouter encore des infos mais enfin là on va faire des choses simples et donc on va exporter l'exportation c'est rapide parce que le modèle est assez simple donc rien de rien de particulier je pense donc que là on peut réduire pour un instant et on va regarder le résultat de cette exportation figurine au budget et comme je vous le disais trois fichiers l'intérieur un fichier au budget un fichier de texture que je vais ouvrir comme ça vous allez voir c'est le fameux amma pink non c'est de l'emballage cadeau ça ressemble à rien en réalité il ya il a toute sa logique ceux qui ont suivi mes cours connaissent très bien la raison de cette déformation apparente de la texture qui est loin d'être une déformation c'est l'emballage cadeau et puis vous avez le fichier mtl on pourrait essayer de l'ouvrir avec un logiciel de texte voilà sublime texte et voilà donc ce que je vous disais ils ont des informations sur les sommets et sur les c'est normal voilà donc bon non pas grand chose et là on a notre obj c'est lui figurine alors vous voyez déjà l'icône qui s'affiche n'est pas l'icône de sketchup c'est l'icône de mesh lab c'est à dire que si je double clique maintenant il va ouvrir le notre notre fichier notre modèle au mesh lab très bien mais c'est pas l'objetif de secours donc on ferme nous on veut avoir ce fichier on mais tâche on sketch up parce que on veut éventuellement travailler sur les faces sur d'autres choses parce qu'on veut lancer dans notre dans notre modèle sketch up pour plein d'autres raisons on sait pas maintenant on veut l'emporter d'accord on va combiner la photogrammétrie et la modélisation 3d bien comment fait c'est simple vous l'aurez compris bah il faut tout simplement aller désormais d'un fichier file import obj voilà on est là obj et notre obj est là vous voyez le reconnaît tout de suite et on va faire import et la possibilité vous voyez encore de préciser davantage les unités de mesure mais nous on est je pense qu'on avait choisi comme unité de mesure le maître alors rappelez vous que notre petite figurine avait été mise à l'échelle en centimètre ça ne pose aucun problème on pourrait mettre un centimètre on pourrait mettre un mètre moi je laisserai un mètre donc le model units et le model units je vous montre tout à l'heure c'est un mètre mais quand je vous ai pas montré je vais quand je vais vous le montrer juste avant comme ça vous êtes rassurés voilà c'est un mètre je pourrais mettre un centimètre parce que la figure en centimètre mais ce n'est pas disons nécessaire voilà on revient donc sur l'importation de notre obj et il faut savoir que cela peut prendre importing obj file alors il faut savoir que cela prend toujours un petit peu de temps donc très un peu de patience voilà allez prendre un bon café un bon verre d'eau et attendez que ce l'importation se fasse ça peut prendre quelques secondes quelques minutes un peu de patience là ça risque de prendre une minute c'est embêtant mais c'est comme ça savez sketchup n'est pas fait pour gérer un nombre assez important de faces il y a une limite en plus qu'il faut pas dépasser si l'on souhaite importer des modèles 3d en sketchup et c'est de la limite 60 000 faces c'est pas énorme parce que la figurine qu'on vient d'emporter qui a 16 000 faces c'est une figurine qu'on a réalisé vraiment en cinq minutes quand on commence à travailler sur des modèles 3d photogrammétriques assez important on dépasse largement les 60 000 faces donc là si après on souhaite importer le fichier en sketchup il faudra sans doute réduire là le nombre de faces au metashape avant de pouvoir les importer en sketchup autrement il ne sera pas possible de procéder à l'importation ça c'est quelque chose qu'il faut savoir c'est incontrante et sinon il faut pas ouvrir le fichier en sketchup il faudra ouvrir un autre logiciel par exemple je profite du temps d'attente voilà c'est bon c'est terminé à peu près une minute par exemple un autre logiciel qui permet d'emporter vous pourriez emporter votre modèle serait sans problème autocad sans aucun problème autocad ou 3d studio max ou oui encore maya toujours de la de la suite autodesk donc la suite autodesk étant gratuite pour vous pas et n'hésitez pas à l'utiliser pour emporter des modèles 3d réalisé par procédé photogrammétrique même comme on a fait une formation sur sketchup je reste sur sketchup bien là vous avez un petit report non validité check et donc là vous avez la possibilité de voir le nombre de faces et de matériaux sinon un seul on fait ok et ben là on va on va voir qui est notre société toute petite et pourquoi parce qu'elle échelle si tout se passe bien on a la règle derrière on peut les vérifier on paie à la voie et tout l'équipe les arrêts est évidemment que éventuellement vous pouvez cacher si ça ça vous dérange vous pouvez lisser davantage les choses donc d'un vu on pourrait faire non pas le jeu pense que voilà c'est ça voilà ouais donc ça donne un effet mais personnellement je suis pas trop fin et voilà c'est vrai que c'est pas terrible donc d'ailleurs il manque la texture parce qu'on a que la couleur de la texture mais on n'a pas vraiment la texture qui est restée là donc on devrait pouvoir l'emporter par la suite la texture si vous le souhaitez ça c'est un autre passage encore à faire celui de la texture donc notre modèle est là l'importation s'est fait à ce que je disais justement c'était la possibilité je voulais vérifier la l'échelle sauf que maintenant j'ai plus j'ai perdu là ah bah oui parce que je suis excusez moi parce que j'ai toujours la barre de zoom qui dérange j'avais oui voilà j'avais enlevé la texture c'était moi qui avait fait qui m'était qui avait en réalité des actes à texture tout va bien rien dit tout à l'heure alors là vous avez voyez la règle dont je parlais tout à l'heure et on va voir si notre règle est à l'échelle si notre modèle est à l'échelle donc là on voit 90 et là 95 faites moi confiance c'est ça et donc on va mesurer rappelez-vous on est en maître attention quand on mesure est parce que là j'ai caché les arrêtes je vais les afficher nous vont comme ça vous allez voir cela crée un problème d'accrochage oui votre règle à la tendance à s'accrocher c'est pas bien en fait attention parce que sinon il faut désactiver l'accrochage moi je vais faire rapidement je vais mettre là et puis alors très important essayer de comprendre la 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 votre votre axe sinon vous allez avoir quelques petits soucis d'accord donc là alors oui j'ai du rouge alors le rouge c'est jusqu'à là alors c'est à peu près ouais c'est à peu près là et c'est quand même parce qu'il y a le modèle 3d vous comprenez il ya des déformations donc là je n'arrive pas peut-être que si je commence du 5 ça sera plus simple du 95 pardon ici voilà c'est un peu plus simple et je vais utiliser l'axe rouge je me déplace sans pivoter et je vais mettre à peu près au milieu voilà vous voyez si je clique ici j'ai 0,05 mètres autrement dit avec peut-être une petite erreur de quelques millimètres autrement dit j'ai 5 centimètres de 90 à 95 5 centimètres mon modèle est à l'échelle donc tout a très bien marché l'importation c'est très 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 bien déroulé mon modèle a été mise à peu près je dirais oui aux axes 0 il y a maintenant tout un petit tout un tas de petites cochonneries qu'il faudra nettoyer enlever vous allez donc par conséquent travailler là dessus vous aurez pu le faire évidemment mais peut-être que ça vous intéressera de le faire aussi sur 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 sketch up d'ailleurs ça serait peut-être intéressant d'enlever tout de suite la règle qui est derrière de construire vous même votre règle de faire de la cotation vous même vous n'avez plus besoin de ça vous allez virer tout ça je pense que oui alors effectivement alors ça je m'en doutais bien quand on exporte et on importe on a fini par avoir un groupe donc il faut l'exploser une fois que l'on l'a sélectionné on va l'exploser attention parce que l'explosion effectivement va prendre un certain temps parce que maintenant on va voir toutes les faces qui sont oui ça prend un petit peu de temps et ça va un peu on l'ose dire le modèle donc après une fois que vous avez explosé vous avez décomposé votre modèle vous allez commencer à le nettoyer enlever tout ce qui n'est pas nécessaire notamment la règle derrière n'est plus nécessaire parce que vous savez que désormais le modèle est à l'échelle vous pouvez dessiner vous même une échelle ou utiliser les systèmes de cotation qui sont très simples comme ça ils afficheront la taille réelle de notre statut et de façon pour le temps on va rajouter encore des faces et des modèles 3d voilà ça c'est bon c'est terminé donc par exemple vous prenez ça et vous virez cela a déjà réduit de façon importante le nombre de faces on va pouvoir éventuellement vérifier cela non je suis là voilà donc vous avez effectivement 12000 faces maintenant on a perdu on l'avait quand même presque 4 4000 faces on a beaucoup d'arêtes alors on pourrait même essayer de nettoyer voir ce que ça donne pour réduire le modèle alors voyons si ça change quelque chose non il n'a pas changé à chose parce que c'était déjà propre donc malheureusement on pourra pas faire grand chose mais le modèle marche déjà mieux et comme je vous le disais tout à l'heure ce que vous pourriez faire serait par exemple à la place d'aller remettre une échelle prenez l'headpoint et et par exemple vous pouvez le mettre jusqu'au enfin au pied de la ops est-ce qu'il a non il n'a pas perdu je pensais qu'il avait perdu par exemple ici est-ce qu'il a non parce qu'il a dû le prendre oui voilà attention 3d c'est toujours donc ça ça veut être le coup de le prendre de côté c'est peut-être mieux mais enfin ça vous savez le faire peut-être même mieux que moi on va pas on va pas s'embêter maintenant pour les côtes je vais voir si j'arrive à ouais c'est un peu embêtant parce que chaque fois ouais il le prend toujours là où il souhaite bon en tout cas sinon vous allez faire de façon différente déjà ils font notre petit ami il y a plusieurs possibilités vous pourrez tracer une ligne par là voilà mais sinon comme je vous le disais là vous allez faire une règle devant et peut-être que la chose soit plus simple ça 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 vous allez la dessiner manuellement et donc parce que là j'ai un peu de mal à la positionner là où je voudrais et voilà il faudrait la mettre en fait au pied de là ouais et ça ça me donnerait quelque chose d'intéressant mais je crois qu'à chaque fois bon écoutez je vais essayer vite fait mais je suis pas sûr que je vais réussir comme je voudrais et j'aime pas faire les choses comme cela mais enfin bon est-ce que bon ouais on a à peu près 23 centimètres d'hauteur donc est-ce qu'il a la mieux oui c'est à peu près ce que je voulais faire mais c'est un peu obliquus donc c'est pas tout à fait précis c'est pas grave le concept est là voilà après vous pourriez mesurer la largeur aussi mais ça fait 8 centimètres 0,08 etc ça c'est non et là je pense qu'il a dû fondre quelque part bon enfin donc ça c'est on a notre marque qui nous dérange donc vous voyez là on a un autre modèle à l'échelle on l'a exporté en OBJ donc on peut travailler là-dessus comme vous l'avez vu on peut faire maintenant sur tout ce que l'on souhaite sur SketchUp et ensuite et ensuite bon on peut on peut le registrer en SketchUp ou on peut l'exporter dans d'autres formats donc entre et parmi ces formats il y a évidemment le PDF 3D pour cela je vous invite à suivre un nouveau tutoriel dans lequel je vous expliquerai comment exporter des modèles 3D en PDF je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir et je vous remercie